Entre nos prédécesseurs, réponse du chef de l'État à la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Félix Tshisekeli et Federica Mogherini ont échangé lundi à Dissabeba, capitale éthiopienne. Et à l'Assemblée nationale, la plénière de ce mercredi a procédé à la validation des mandats, ce après présentation du rapport des commissions chargées de traiter les mandats des députés province par province contre l'élaboration du règlement intérieur. Il se tiendra jeudi la conférence des présidents devant convoquer la plénière pour l'élaboration du dit document. Et c'est officiel. Amos Mbayokitengue n'est plus à la tête de la grande commission des supporters du DSMP. Le désormais ex-président des supporters du direct club Motema Pembe a démissionné de ses fonctions, annonce faite aux supporters hier mardi après dépôt de sa lettre. Nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a regagné la capitale congolaise hier. Félix Tshisekeli qualifie de globalement positif le bilan de sa participation au 32e sommet ordinaire de l'Union africaine. Une session qui, il faut le savoir, l'a porté non seulement à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine, mais aussi permis de tirer au clair le malentendu survenu lors de son élection à la tête de la République démocratique du Congo. Les homologues ont été très chaleureux avec moi. Je crois que je peux dire avec assurance que ce malentendu qui a tourné autour de la situation postélectorale a été évacué de la plus belle des manières. Donc, je pense qu'il n'y a plus d'inquiétude ou de questionnement à avoir autour de là. J'ai clarifié la situation. Le peuple a bien accepté l'alternance. Et tout se passe de la meilleure des manières en République démocratique du Congo. Mes interlocuteurs n'ont eu qu'à le constater et à l'apprécier. Je crois que c'est très très bien passé. Et cerise sur le gâteau, il y a eu cette élection à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine, du bureau de l'Union africaine. Là aussi, également, de très très bonnes choses, surtout en perspective. L'idée était de raffermir les liens avec nos voisins. Ça va continuer parce que j'irai voir aussi d'autres voisins et d'autres partenaires dans la région, au niveau de la Sadek, par exemple. L'idée étant, évidemment, de raffermir nos liens. Vous savez, mon intention est de mettre des ponts entre tous les pays africains. Je suis panafricaniste à la base et mon idée est de faire de l'Afrique une... Nous n'allons pas mener la chasse aux sorcières contre nos prédécesseurs. C'est la réponse du président de la République, Félix Tshisekedi, à Federica, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. C'était lors d'une audience qui lui a accordé lundi, en marge des travaux du 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et au siège même de l'Union africaine, les hommes et les femmes, au sens aigu d'observation, découvrent justement une présence remarquable de l'Union européenne. La preuve qu'Addis Abeba est encore l'une des plaques tournantes de la politique internationale. Et c'est l'occasion pour Federica Mogherini, la représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, d'accompagner Koun Varvek de solliciter et obtenir une audience auprès du chef de l'État congolais. Au cours de cette rencontre qui a eu lieu à l'hôtel Hilton, la chef de la diplomatie de l'Union européenne a lancé un message selon lequel la communauté internationale attendait des signaux auprès du président congolais. D'après une source diplomatique sur place, la réponse du président de la République a été sans ambiguïté. Quel genre de signaux ? Nous n'allons pas mener de chasse aux sorciers contre nos prédécesseurs. Nous allons avoir un gouvernement de coalition, nous devons travailler en bonne intelligence. Il y aura des membres de cette famille politique dans le gouvernement, à condition qu'il n'ait rien à se reprocher. Mais nous veillerons à ce que la justice fasse son travail. A donc déclaré le chef de l'État congolais à la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Federica Mogherini a aussi plaidé pour le retour en poste à Kinshasa de l'ambassadeur Bartouvry. Mais le chef de l'État congolais, qui reste cohérent, lui a rappelé son tweet du 28 décembre dernier, dans lequel il s'était engagé de rappeler ce diplomate de l'Union européenne, si les règles diplomatiques ne l'interdisent pas. Comme on peut le constater, les choses ne semblent plus rester les mêmes dans les rapports entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Et surtout pour Federica Mogherini, qui semble donner l'impression que son institution est devenue supranationale. La base de l'UDPS interfédérale de Léopoldville, à travers son groupe SICEP, adresse le message de félicitations à son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Chiseke Di Chilombo. Cette base se réjouit et soutient que ce destin devenu réalité est le fruit d'une détermination pour l'instauration d'un état de droit qui augure une nouvelle ère de véritable démocratie en communion avec le peuple. Je vous propose ce reportage. La base de l'UDPS interfédérale de Léopoldville, à travers son groupe de réflexion, les conseils d'intervention de stratégie et d'encadrement politique, félicite son Excellence M. Chiseke Di Chilombo Félix Antoine pour son élection à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. La base vous réitère ses sincères gratitudes et rappelle qu'en 2008, elle avait prophétisé cette élévation que vous, camarades présidents, avez qualifié de destin, paix avant votre élection. La base de l'UDPS se réjouit et soutient que ce destin devenu réalité est le fruit d'une détermination pour l'instauration d'un état de droit qui augure une nouvelle ère de véritable démocratie en communion avec le peuple. La base est convaincue que ce pays est indivisible et votre lourde mission de garant de la nation est une charge qui vous incite et vous oblige de prendre des mesures courageuses et d'extrême créativité face aux multiples fréaux dont la corruption, l'impunité, la prédation, l'exclusion, l'arbitraire et surtout la guerre à l'Est sont les causes de la misère du peuple. Excellence, la base de l'UDPS-6M éprouve également de l'estime pour l'honneur que vous rendez au docteur Etienne Tiseke Di. Paix à son âme, en faisant de la réconciliation nationale votre cheval de bataille. Je le disais en titre, à l'Assemblée nationale, la pléniare de ce mercredi a procédé à la validation des mandats ce après présentation du rapport des commissions chargées de traiter les mandats des députés province par province quant à l'élaboration du règlement intérieur. Il se tiendra jeudi la conférence des présidents devant convoquer la plénière pour l'élaboration du dit document avec la mise en place d'une commission spéciale. On va parler gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa. Le sujet était au centre d'une entrevue entre le ministre de l'Industrie et une délégation des experts de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Cette dernière est venue rendre compte au patron de l'industrie congolaise de la mise en œuvre d'un projet de transformation des déchets en énergie électrique pour la capitale congolaise. Un projet qui prendra corps dès la deuxième moitié de l'année en cours. Transformer le déchet en énergie électrique est un projet que l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel veut mettre en œuvre pour la gestion des déchets de la ville de Kinshasa. Les experts de cette organisation nusienne l'ont signifié au ministre de l'Industrie Marcel Ilongaleu au cours d'une entrevue que ces derniers leur avaient accordé en son cabinet de travail. Ce projet dont le coût est estimé à plus de 200 000 dollars verra le jour dont le deuxième semestre de l'année en cours. a dit Andrea Carner, expert de l'ONUDI. Mais comment cela se fera-t-il ? Le projet pourra commencer en la seconde moitié de cette année et va durer plus ou moins 4 ans. 4 ans pour permettre de mettre en place toutes les procédures et régulations pour mieux gérer les déchets. Ce projet dont le fonds proviendra à deux partenaires vise aussi à s'unir l'environnement et l'idée contre la pollution et autres gaz à effet de serre. Pour l'ONUDI, la matérialisation de ce projet, c'est aussi une réponse donnée au problème de la desserte en courant électrique dans la ville-province de Kinshasa. Le projet va s'attaquer aux défis que nous avons à Kinshasa sur la difficulté de la collecte des déchets. Cela va aider toutes les structures qui travaillent dans la collecte des déchets et leur transport vers la décharge, particulièrement d'Inpassa. Mais lorsque les différents déchets arrivent là-bas, il faudra maintenant les utiliser comme il le faut. Donc à bon escient, le transformer en énergie. Et cette transformation d'énergie va résoudre encore un problème puisque nous savons qu'il y a des problèmes d'électricité au pays. Donc la transformation résoudra également quelques problèmes dans ce sens-là. Comme à l'époque de l'implication de l'Union Européenne dans la gestion de déchets en plastique, ce projet qui n'aura que quatre ans de vie vient en soutien au gouvernement provincial pour donner à Kinshasa sa plus belle robe d'attente. Et puis dans le cadre du renforcement de la coopération entre le ministère de l'Urbanisme et l'Organisation des Nations Unies pour l'habitat, le ministre Joseph Koukouliangui a reçu en audience le directeur pays au NU Habitat RDC, Abel Woldom, les échanges entre les deux personnalités en tournée autour des questions liées à la politique urbanistique, à la mise en place du Front National pour l'habitat ainsi que de l'Agence de construction et de promotion immobilière. Reportage signé Alain Cachala. 2019, une année nouvelle qui présage autant de défis à relever pour la République démocratique du Congo et ses institutions respectives. Pour sa part, l'Organisation des Nations Unies pour l'habitat compte renforcer ses liens de coopération avec le ministère de l'Urbanisme, d'où la visite de son directeur pays au cabinet du ministre Joseph Koukouliangui Huitanene. Non seulement une visite de courtoisie, mais aussi des échanges sans très sûr des questions pertinentes qui concernent le secteur de l'urbanisme. Le but de notre visite est également de faire un tour d'horizon de notre coopération de manière à ce qu'on puisse recevoir les orientations, les conseils du ministre pour la mise en œuvre des différents chantiers que nous avons pu donc lancer sous son égide, notamment celui de l'organisation du Forum urbain national, mais également la mise en place du Front National pour l'habitat et de la coprime, l'agence de construction et de promotion immobilière, ainsi que la définition d'une politique d'urbanisme et d'un code de l'urbanisme pour le pays. Profitant de l'occasion, les deux personnalités ont également échangé sur la politique urbanistique, l'amélioration des logements des Congolais, des matières qui nécessitent la complicité de l'ONU Habitat et du ministère de l'Urbanisme. Et puis cette question, comment aider la République démocratique du Congo à mettre en place une bonne politique de développement qui tient compte de l'évolution démographique de la population, est le bienvenu Mopoulouka Ikaka, patron de Big Radap, a au cours d'un point de presse tenu ce mercredi à Kinshessa, proposé au dirigeant congolais son système, un outil intégral multisectoriel permanent, SIMP, comme l'indique son sigle, est une plateforme de centralisation de données sur laquelle s'assoit la technologie d'un pays et ses institutions, un fondement dans lequel on peut puiser les informations en temps réel. La croissance démographique, loin d'être une opportunité en termes de maïd'oeuvre abondante, constitue un obstacle majeur pour les développements sociaux. Dans sa posture d'État actuellement décentralisé, la République démocratique du Congo n'y possède aucune donnée statistique exacte sur la densité de ses ressourcés, suite au manque du recensement de la population. Conscient de cette pénurie, elle, bienvenue Mopoulouka Ikaka, patron des Big Radap Group Technologies, pense qu'il est grand temps d'aborder la gestion d'enregistrement de la population à l'État civil sous l'approche des bases des données. Si on avait SIMP, ça pouvait être fait automatiquement. On pouvait avoir des recensements en temps réel, des statistiques en temps réel. C'est-à-dire tout ce qu'il y a aujourd'hui, toutes les naissances, les décès, le profil individuel en temps réel. SIMP, c'est un outil qui permet au pays, qui, quand c'est implanté, il va permettre de contrôler, de planifier, ainsi de suite. Donc, avoir tous les atouts au contrôle. Spécialisé dans le solution et service de base des données sur l'éthique dans toute l'Afrique, Big Radap Group, avec son système SIMP, permettra à la RDC de créer et gérer les cycles des vies et les profite de l'entité enregistrée. SIMP, c'est une plateforme qui regorge toute la technologie, qui regroupe toutes les institutions. SIMP permet au pays de faire en sorte que toutes ces institutions-là séparent, quels que soient les systèmes qu'ils utilisent, qui séparent entre eux, et SIMP met l'individu en valeur d'une manière horizontale et verticale. Venons-en à l'éducation au niveau supérieur. Les cours sont suspendus à l'Université pédagogique nationale jusqu'au lundi prochain. Décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire après revendication mardi entre les assistants et chefs de travaux regroupés réclamant le paiement de la prime interne des transports. Steve Mikaille a également suspendu hier dans la soirée le comité de gestion de l'UPN. Suite à nos paiements de leurs primes internes de transport, les assistants et chefs de travaux de l'Université pédagogique nationale ont paralysé ce mardi les activités académiques au sein de ces sites universitaires. Saisi de la situation, Steve Mikaille, essuyant, le coup de projectile s'est rendu sur place pour s'imprégner du dossier. Il y a eu une forte tension à l'UPN depuis hier. C'était entre le corps scientifique et puis le comité de gestion. Et ce matin, les étudiants ont voté le pas au corps scientifique. Il y a eu des forts troubles. Quand le chef de l'État a pris ça à son retour d'Alizabeth Mika, il a demandé à ses que, j'ai pu descendre sur place pour parler avec le personnel, les étudiants, afin de trouver la solution, de trouver le calme. Aux conséquences directes, le comité de gestion, suspendu, et les cours restent temporairement suspendus. Malgré cette mesure du patron de l'ESU, le Rucat Citron, s'entrevenu ce mercredi dans la matinée, muni d'armes blanches pour instrumentaliser certains étudiants, comme le témoignent les présidents de la coordination étudiantine de l'UPN. A ma grande surprise, le ministre a suspendu le comité de gestion hier, mais ces chefs des travaux qui ont été révoqués, le ministre laisse la faire comme ça, sans pour autant réagir. Alors, ils sont revenus aujourd'hui ce matin menacer la coordination des étudiants, notamment, je cite le brigadier, qui ont empêché hier le chef des travaux de faire sortir les étudiants dans des salles des coups pour aller se manifester. Ils ont même cassé le mur du homme, ce qui est étonnant. En depuis des tout, un appel presson a été lancé au ministre des tutelles, celui de saisir les taureaux au parcicorne. Et en province du Kassaï central, Denis Kambahi reste très attentif à la situation sécuritaire de sa province. Le gouverneur a réuni plusieurs services de sécurité pour échanger sur la stabilité de la sécurité dans cette partie de la RDC. C'était aussi l'occasion pour aborder les questions liées à la réinsertion des anciens rebelles qui ont volontairement déposé leurs armes. Animé par un souci permanent des réconquêtes de la paix depuis qu'il est arrivé en janvier 2017 dans la province haute masse sécuritaire du Kassaï central, Denis Kambahi a organisé ces jours une réunion technique avec ses collaborateurs qui l'assistent dans la gestion des ex-miliciens et a opté pour la volontaire consécutive à la publication de résultats définitifs de la présidentielle dans notre pays. Après ces échanges, l'autorité provinciale a récid dans son cabinet le général Philemon Yav commandant deuxième région militaire assisté du général Gabi Boussouane et commandant sectaire opérationnel ainsi que le général Mondosi Christian et commandant région adjoint en vue de réfléchir sur le phénomène des réditions des ex-miliciens Kamouina Sapou. Après cet état tête, le général Philemon était face à la presse. Nous avons parlé avec son excellence monsieur le gouverneur. Nous pensons que c'est dans les banques que nous avons confirmé que la rédition est générale et aussi sans condition. Mais bon, il y a des petits soucis que nous venons de parler avec son excellence monsieur le gouverneur et nous allons à notre niveau les exploiter pour que cette rédition soit une réussite pour la paix. De Likambay Chumbumbu et qui a la passion du Kassai central continue à bosser dur pour l'éradication totale de cette nobuleuse de tristes mémoires. Le sport, je l'annonçais en titre crise au sein du Dari Club Motema Pembe. Vous le savez, le président de la commission de la grande commission des Verts et Blancs a rendu le tablier depuis mardi. Une démission qui fait suite aux réclamations des supporters immaculés mais dans l'opinion, les avis se divergent. Et d'autres pensent que cette décision d'Amos Mbayo est une pure mascarade. C'est le cas d'Ai Idambito, ex-vice-président de la section football que vous écouterez certainement dans le journal des sports. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les principaux titres. Nous n'allons pas mener la chasse aux sorcières contre nos prédécesseurs.